bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de sandra ou soit c'est pas que c'est comme ça que ça se prononce mais qui est elle qui est cette sandra ou soit alors j'imagine que vous n'avez jamais eu entre vos mains un recueil de ses haïkus il ya une raison à cela c'est que à ma connaissance il n'en existe pas tout ce que je peux vous dire sur elle c'est qu'elle envoie régulièrement des poèmes à l'association francophone de haïkus qu'ils les publient dans gong gong qui est leur outil de publication dont on a déjà parlé si je ne m'abuse ils en sortent 4 par an voilà moi je trouve ses haïkus très bien écrit sauf qu'elle se distingue justement dans cette publication c'est pour ça que je les choisis et tout simplement parce qu'elle respecte les règles du haïkus classique alors il ya peut-être un petit peu de bruit derrière il ya les cigales d'un côté et une espèce de fanfare du 14 juillet donc tout va bien avant de vous en lire de vous en lire et de vous en dire plus sur sandra pour que vous fassiez votre propre opinion je vais faire une petite introduction avec une idée derrière la tête alors l'autre jour il ya pas si longtemps un mois et demi comme ça j'étais à nouveau de passage à paris et je me suis rendu chez pipa savez la maison d'édition parisienne qui publie des recueils de haïkus dont je vous avais déjà parlé alors j'arrive et déjà devant la vitrine je remarque plein de nouveautés je me dis tiens chouette c'est cool j'entre et je me tiens debout devant la les piles de recueil sur un assez large présentoir à peu près une bonne trentaine d'ouvrage sont présents et comme vous savez seul le haïkus classique m'intéresse alors me voilà parti pour une inspection en règle je commence par le premier celui en haut à gauche et je l'ouvre au hasard je choisis un haïkus et je compte les syllabes 4 6 5 ok je vais un petit peu plus loin 6 6 3 voilà zut alors peut-être je suis mal tombé je le repose délicatement et je prends le suivant même procédure j'ouvre au hasard je prends un haïkus 6 8 4 ah bah dis donc bon en fait là je suis un petit peu en train d'inventer la métrique évidemment j'ai pas tout noté sur un bout de papier mes observations du moment mais vous comprenez que pour l'instant aucun des haïkus que je lis ne respecte la métrique alors je repose délicatement je prends le suivant rebelote ok je repose un suivant je repose suivant je suis navré de vous apprendre qu'à la fin des trois rangées de 10 livres pas un seul pour respecter la métrique bon c'est vraiment dommage je vais repartir les mains vides alors l'éditrice la patronne de pipa est là donc je vais me voir je crois qu'elle ne m'a pas reconnu parce qu'on avait déjà discuté une fois en ensemble elle ne se souvenait pas de moi mais c'est pas grave moi je me souvenais d'elle je me souvenais surtout qu'elle m'avait confié préféré elle-même la forme classique du haïkus alors là normalement vous devez vous dire bon elle préfère le 575 mais elle publie que du haïkus libre c'est étonnant hein bon alors sauf erreur de ma part elle est conseillée par certains membres de l'association francophone de haïkus les mêmes qui font qui font gong donc et qui eux valident la forme libre donc sûrement ceci explique cela j'arrive donc à mon questionnement du jour pourquoi sandra ou soit qui publie donc régulièrement dans gong n'irait pas chez pipa pour publier un premier recueil je lui dis ça bien sûr je la connais pas du tout autre que par ses écrits et j'ignore ses intentions mais ça me semble être tellement évident la patronne de pipa qui aime le haïkus classique qui est conseillée par l'équipe de gong qui publie déjà sandra qui fait du haïkus classique voilà la boucle est bouclée là non bon plutôt qu'une boucle je crois que c'est plutôt une bouteille une bouteille à la mer que je lance si vous connaissez sandra peut-être vous pourriez lui suggérer de prendre contact avec pipa et comme ça la prochaine fois je ne partirai pas les mains vides ça y est j'ai fini mon speech j'arrête de râler oui je râle tout le temps et place à la poésie de sandra ou soit perte de mémoire cette photo souvenir de plus en plus floue perte de mémoire cette photo souvenir de plus en plus floue maison de campagne les rondelles de fenêtres de retour aussi maison de campagne les rondelles de fenêtres de retour aussi bureau partagé une araignée dans son coin et moi sur la toile bureau partagé une araignée dans son coin et moi sur la toile saison des régimes dans ma valise en surpoids des tenues légères saison des régimes dans ma valise en surpoids des tenues légères la saint valentin un post-it sur l'oreiller bourré de mots doux la saint valentin un post-it sur l'oreiller bourré de mots doux bon je sais pas si j'ai le droit d'en lire plus c'est comme je vous ai dit je ne la connais pas et je voudrais pas présenter ses oeuvres sans son autorisation donc j'en fais qu'un tout petit peu j'espère que ça ira mais bon j'espère vraiment qu'il y aura une suite cette capsule si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire si la bouteille à la mer aboutit quelque part bon alors vous pouvez compter tout est en 5, 7, 5 et il y a même la 16 yeux alors que pensez-vous de l'écriture de Sandra est-ce qu'il faut lui faire rencontrer Pipa à tout prix mais souhaite-t-elle tout simplement déjà publier un recueil on n'en sait rien ou alors peut-être choisira-t-elle un jour la voie de l'auto-publication comme moi l'avenir nous le dira voilà les amis en attendant je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule